Emmanuel Macron, il n'est pas tout seul. C'est un président, certes, mais il a un gouvernement. Il a surtout aussi des députés sur lesquels il aurait peut-être un peu plus s'appuyé. Moi, je pense que c'est peut-être Emmanuel Macron qui n'a pas confiance en nous. Je pense qu'il faut changer de politique et changer de méthode. Que ce soit Edaphysite ou quelqu'un d'autre, il faut changer de méthode. Être plus respectueux de ce temps démocratique qui est l'examen au Parlement des projets de loi, des propositions de loi. On n'est pas là et on a trop été, je pense, suiveurs. C'est ce qu'on nous reproche. Mais oui, malgré les voix qui se sont élevées dans la majorité, souvent, malgré le fait qu'on ait été plusieurs, souvent, à porter une voix de différence, on n'a pas su inflé sur le groupe, mais parce que la démocratie au sein du groupe n'était peut-être pas non plus suffisamment exercée. Là, c'est vraiment que je pense qu'on a un échec collectif du groupe par rapport à ça, qui est partagé et peut souvent dénoncé. En tout cas, je le peux souvent dénoncé de façon publique. La réforme des retraites, plus que la 49.3, était encore peut-être ce mément un peu déclencheur. Je pense que c'est une réforme qu'on avait portée, qui pouvait faire la concorde nationale, sur laquelle on aurait pu rassembler un grand nombre de personnes, un grand nombre de partis. Et on n'a pas su le faire, parce qu'on a présenté un projet non abouti, de façon précipitée, qui n'était pas conforme avec ce qu'on entendait de la démocratie de construction qu'on voulait faire, avec les syndicats d'un côté, mais aussi avec les citoyens. On n'a pas su entendre l'inquiétude de nos concitoyens dans la rue. Je quitte La République En Marche à cause d'un désaccord sur la politique entreprise avec ce que j'avais porté pour moi dans la campagne. On va dire que la principale raison, c'est ça. Je pense que c'est juste une honnêteté vis-à-vis de mes électeurs, vis-à-vis de ce que j'ai porté, ce que j'ai voulu porter, sur les questions notamment sociales, de démocratie, qui ont été mises quand même à mal et de côté pendant la campagne. On avait deux piliers, libérer, protéger. Je pense que le libérer, on a bien su le faire vivre, le protéger. Il manque beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on a remis à plus tard. C'est des projets qui, certes, prennent du temps long, mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait des urgences à deux vitesses.